Absolument pas ! Vous allez nous chanter ? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons un club avec nous et c'est l'objet de notre casting du 13h. Ils ont eu la gentillesse de venir nous rejoindre avec Fred de Flignot qui mène son club des cigouards de main de maître. Bonjour Fred. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous et avec tous vos jeunes. Accompagner tous les jeunes, c'est super sympa. Avec une petite partie de nos jeunes, oui, effectivement. Une petite partie, parce que son équipe est très grande, on a la chance d'en avoir quelques-uns aujourd'hui. Racontez-nous. Qu'est-ce que c'est que cette passion pour Pamela Anderson ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Hormis le film, c'est son actrice préférée. D'accord. En fait, je viens du monde de l'animation et de par le monde de l'animation, j'ai été en contact avec un public enfant. Et ce public enfant, j'ai toujours essayé de leur amener des nouveautés. Et là, dans la nouveauté, je suis parti auprès dans le monde du secourisme. Et j'ai voulu faire un mélange des deux, secourisme, enfant. Et comme on habite au bord de la mer, secourisme, enfant, la mer. Et puis on est parti sur une fédération qu'on a découvert, qui faisait... Vous avez cherché carrément, vous avez eu l'idée avant de trouver la fédération. Et vous avez réussi à trouver une fédération qui vous va bien finalement, puisque ça correspond exactement à vos souhaits. Ça correspond totalement à nos souhaits. Et surtout, on pense aux souhaits des enfants, puisque c'est vraiment pour eux qu'on fait ça. Donc expliquons bien de quoi il s'agit. Les enfants viennent vous voir, vous leur apprenez les gestes de secours, comment sauver des gens en mer, comment eux se préserver des accidents qui arrivent fréquemment en mer. Racontez-nous tout ça. C'est ça. Alors à la base, si je reprends le principe de l'association, est né en 2005 avec un seul centre, qui est à la Teste de Buc. Donc de là, on est parti sur le centre de Marseille, Cavalère, Saint-Cyr, on a Saint-Hilaire-de-Riez aussi en Bandé. Et puis l'objectif, c'est vraiment que les enfants sachent porter secours aux gens sur terre comme en mer, puisqu'on habite une commune où il y a la mer. Donc tout le monde a peur de la mer. Nous, on essaye de leur faire prendre conscience qu'effectivement, la mer, c'est magnifique. Il y a des dangers et qu'ils sachent réagir face à ces dangers. Alors comment est-ce qu'ils s'entraînent, ces jeunes ? Comment est-ce que vous les récupérez ? C'est le mercredi que ça se passe ou le samedi, je crois ? Alors on a ouvert une école à l'année, le samedi matin, de 9h à midi. Et puis on fait des stages pendant les vacances scolaires, octobre, avril. Et c'est un vrai et véritable entraînement sportif que vous proposez ? C'est un véritable entraînement sportif. Qu'est-ce qu'ils font alors de si dur ? Alors de dur, je ne sais pas s'ils font quelque chose de dur, mais voilà. Ça va, ils en a l'air tranquilles. En fait, sous forme de jeu, on apprend tout un tas de choses. Donc on passe par du cardio, en allant s'entraîner en faisant du jogging. On va nager en mer, donc on leur fait des tests de nage pour savoir... C'est pas du tout que théorique. Moi je pensais au départ que ce serait de la théorie avec des gestes pratiques, etc. Non, non, pas du tout. Alors il y a une partie théorique et une partie aquatique, sportive. Mais même la partie théorique, on essaye, comme on a un public enfant, de le rapporter sous forme ludique. Donc tout ce qu'on fait, on essaye de le faire par le jeu, avec bien sûr la sensibilisation aux dangers qui sont afférents à notre activité. Alors ces enfants, ils ont de 10 à 16 ans. Dites-moi une chose, est-ce que c'est pas leur donner beaucoup de responsabilités que de leur donner les clés d'un sauvetage en mer ? Alors effectivement, dans un premier temps, on peut trouver que c'est une grosse responsabilité au niveau de leurs petites épaules. Pour autant, les enfants sont très très sensibilisés. Ils attendent énormément de choses quant au secourisme. Et ils sont très demandeurs de pouvoir aider les autres. Pour preuve, on a un enfant qui a fait le stage chez nous. Et à l'école, il y a eu un malaise. Cet enfant a réagi parfaitement en mettant la victime dans la position d'attente. Il a eu les bons gestes. Il a eu les bons réflexes. Ça c'est formidable. Et du coup, il a pu s'impliquer dans cet événement. Marie, un petit mot rapidement. Un petit mot, Marie, oui. Tu es Seagwards depuis combien de temps ? Depuis deux ans. Deux ans. Qu'est-ce que tu y trouves de passionnant dans ce club ? On peut sauver des gens et ça c'est formidable. On a un bon esprit d'équipe, c'est super. Et puis on peut aller près de la mer, été comme hiver. Et ça va te donner peut-être l'envie de devenir, je ne sais pas moi, secouriste ? On verra. J'aimerais bien faire mon métier. C'est vrai, tu aimerais bien ça ? C'est fabuleux ça, oui. Eh bien écoute, on te le souhaite. Ce club, il a besoin de moyens. C'est l'objet de votre casting du 13h. On va vous demander de vous tourner devant une caméra qui est derrière nous, là-bas. Non, ce sera celle-là, là-bas. Eh oui, dans notre émission, tout change comme ça. Tout est variable. Donc je vous laisse face à votre caméra. Vous avez 30 secondes. Bonjour à tous et à toutes. L'association Ciguard de Saint-Cyr est à la recherche de partenaires pour pouvoir continuer à évoluer et puis donner à ses enfants la possibilité de continuer à s'épanouir, trouver de nouveaux matériels, continuer à entretenir tout ce que nous avons besoin. Donc n'hésitez surtout pas. On a vraiment besoin de vous. Pour l'instant, on a tout. Mais tout tombe petit à petit. Il y a besoin de réparation et autres. Donc on a besoin de sponsors, de partenaires. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le numéro de téléphone de l'association 06 59 05 51 67 ou le mail siguardesaint-cyre-orange.fr. Bravo, merci Fred, beaucoup. On passe vite à notre prochain plateau. Merci, c'est parti.